Salut à tous ! J'ai eu la merveilleuse occasion de pouvoir tester sur Paris en avant-première le tout nouveau et tout beau Borderlands 3 qui sortira, je le rappelle, à la rentrée 2019. Du coup, on va pouvoir découvrir ensemble dans cette vidéo les dernières actus et mes avis et impressions sur cette petite build privée. Et bonne nouvelle, j'ai pu record tout ça. Vous aurez donc mon propre gameplay en fond de vidéo pour avoir une première idée sur les premières images de ce magnifique opus. Alors à savoir qu'il s'agit de la même build que celle qui a été testée par mes collègues youtubeurs et streamers dernièrement lors de l'événement à Los Angeles. Mais avant toute chose, parlons dans un premier temps de l'actualité puisque suite à quelques reveals et quelques lâchers d'infos plus intensifs faits ces derniers mois, voici un condensé de ce que nous savons sur le jeu pour le moment. Donc le jeu sera disponible sur PC, sur Xbox One en 30 fps et sur Xbox One X en 60 fps et 4K. Nous n'avons pas d'infos pour le moment pour les versions PS4 et PS4 Pro, mais on croise les doigts. En ce qui concerne les directeurs créatifs dont je vous parlais, donc le directeur créatif Paul Sage et le directeur designer en chef Wild Cox sont tous les deux membres des studios Gearbox qui ont développé Borderlands 3. Ils ont donc livré des informations complémentaires dans les articles de différents sites de gaming. Donc voici pour Borderlands 3 ce que nous savons pour le moment. Le jeu devrait contenir environ 30 heures de campagne. Les événements spéciaux seront instaurés et il y aura des durées limitées à ces événements. Il y aura également des activités de haut niveau, telles que par exemple des raids et il y aura en tout 4 DLC contenant chacun des missions d'histoire, des missions secondaires et des défis additionnels. Et bien évidemment des packs d'armes, d'armures, etc. Ces 4 DLC quant à eux seront accessibles également via un Season Pass qui regroupera l'ensemble de ces contenus. Alors maintenant on va parler côté équipement. Tout ce que nous savons pour le moment c'est que tout le monde s'accorde à annoncer des tonnes de loot sur le jeu et des armes complètement délurées. Il y aura également des nouveautés côté maniabilité puisque le personnage par exemple pourra glisser et ça c'est vraiment top. Il pourra également se mettre à couvert, attraper les rebords, grimper sur les petits rebords. Bref, il aura une quantité de nouvelles habiletés et aptitudes. Il possèdera par exemple le retour de l'attaque de mêlée et vous aurez bien sûr une mise en contexte pour pouvoir prendre en main tout cela. Il y aura également un stand de tir afin de pouvoir vous entraîner à tirer sur vos ennemis. On retrouve également les skins pour les personnages, personnalisables d'oncles jusqu'à l'émote et jusqu'à l'apparence de la tête. Vous aurez également de nouveaux décors. Les abris seront destructibles lors des mises à couvert. Ils pourront être donc détruits par vos ennemis. Côté graphisme, alors on aime ou pas, mais c'est le retour bien évidemment du Cell Shading qui caractérise cette licence. Donc pour les plus dubitatifs d'entre vous, je vous invite tout de même à tester le jeu et à insister vraiment car le gameplay et l'histoire valent vraiment le détour. D'ailleurs j'étais moi-même assez réticente à cette technologie de Cell Shading et pourtant au bout d'une heure de jeu à peine, j'en oubliais déjà presque ce caractère si singulier à ce graphisme. Mais je dirais même qu'au final on en vient presque à l'apprécier au contraire et qu'on l'adopte très facilement et très rapidement en définitive. Donc vraiment essayez de passer votre première réticence si vous en avez par rapport à cette technologie vraiment particulière parce que je vous assure qu'elle est facile à prendre en main et qu'elle devient vite agréable au final. Alors côté terrain de jeu, on découvre un univers futuriste peuplé de bébêtes extraterrestres. Il y a plusieurs planètes dont celle que l'on découvre lors du petit build que je vous présente aujourd'hui et qui se nomme Promethea. Alors il faut savoir également que ces différentes planètes peuvent être reliées entre elles, c'est-à-dire que vous pouvez voyager de l'une à l'autre grâce à un vaisseau. Ce vaisseau se nomme Sanctuary. Alors il est personnalisable esthétiquement ce vaisseau mais on ne sait pas encore précisément dans quelle mesure, quelles sont les limites de la personnalisation et s'il est pilotable par vous-même. Côté difficultés et récompenses maintenant puisque les loot sont quand même le nerf de guerre de ce jeu, les loots seront dorénavant calibrés sur le niveau de votre personnage et chacun aura ses propres loots. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très positif dans Borderlands de la même manière que les PNJ pourront vous réanimer et inversement. Le niveau des ennemis sera calibré à votre niveau personnel, qu'importe donc les différences de level si vous êtes dans une escouade en coop puisque chacun aura ses ennemis ayant son propre niveau. Enfin tout ceci peut être cependant désactivé, donc tout l'ensemble de ce dont je viens de vous parler, dans le mode classique. Ça c'est pour les plus exigeants d'entre vous ou pour ceux qui aiment se chamailler pour des histoires de vol de loot, etc. Bref, vous m'aurez compris, il y en a pour tous les go. Alors si vous perdez des loot dans la bataille, pas de panique, vous pourrez les récupérer puisqu'il aura une sorte de PNJ, un vendeur dans le vaisseau Sanctuary. Côté monnaie-monnaie maintenant, puisque c'est quand même important dans un jeu, le jeu et les DLC bien sûr seront payants. Par contre, les contenus seront accessibles en mode offline. Bien sûr, si vous souhaitez jouer en coop, là la question se pose différemment. Il y aura également des items cosmétiques qui seront en vente en boutique, mais il n'y aura aucune lootbox payante pour améliorer quelconque aspect autre que l'aspect esthétique dans le jeu. Et enfin, côté histoire, dans les grandes lignes, on découvre 4 personnages, Moze, Flake, Amara et Zayn, et on retrouve aussi d'anciens personnages de la saga, comme Zéro par exemple, ou d'autres encore dont je vous laisserai la surprise. Alors maintenant, dans une deuxième partie de vidéo, en quelque sorte, on va pouvoir parler de mon avis à proprement parler sur cette petite test, sur cette build que j'ai pu effectuer sur Paris. Donc il m'a été proposé de découvrir 2 personnages, à savoir Amara et Zayn. Dans un premier temps, j'ai testé Amara, le personnage féminin. Et je peux vous dire qu'immédiatement, j'ai eu l'impression de me retrouver en présence de Maya pour les connaisseurs. Le test s'est déroulé sur la planète Promethea, donc une ville futuriste, un peu aux allures cybernétiques, dont les ruelles et les buildings sont en proie à une désolation totale. Donc le niveau, bien sûr, pour le test a été diminué, adapté aux testeurs qui prennent le jeu en main pour la première fois. Les loot, l'argent in-game et les récompenses, bien sûr, ont été améliorés également. Alors comme ça, à chaud, le gameplay semble beaucoup plus dense, plus nerveux et je dirais même presque plus physique. L'ambiance et les dialogues restent toujours autant barrés. Les échanges sont vraiment exaltants. En bref, on se marre bien. Alors ça bouge, on s'ennuie pas, il y a des mobs partout et les graphismes vous offrent un véritable voyage. Pour un peu plus de concret, sachez qu'on peut changer le mode de tir de certaines armes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Vous pouvez tirer en mode classique, en mode rafale, en mode auto, en mode lance-grenade. Et certaines armes ont même des balles ricochantes. D'autres auront des chargeurs infinis et seront freinés uniquement par un effet de surchauffe. Donc il y a un choix et des possibilités nombreuses, variées, pour satisfaire la plupart d'entre vous. Il y a une quantité d'armes impressionnante, de type d'armes également, puisqu'on retrouve des sulfateuses, des pompes, des mitrailleuses, des lance-grenades. Il y a des armes énergétiques, avec plein de dégâts de type énergétique différents. Des pistolets, des autos, des fusils d'assaut, des coups par coup, des fusils à lunettes. Vous retrouverez des canons, des lances-fusées, des armes avec des balles traqueuses, des armes avec des acquisitions de cibles. Bref, le choix est vraiment immense et il y en a encore beaucoup. La sensation et la prise en main par rapport au maniement de ces armes sont d'ailleurs hyper réalistes. On sent qu'il y a un énorme travail de fond sur la maniabilité et ça attribue immédiatement au jeu un caractère instinctif et intuitif. Et ça, je dirais que c'est le gros, gros point positif du jeu, en plus de l'histoire et de la qualité graphique, bien évidemment. En bref, ce jeu, il a déjà beaucoup de qualités, comme vous pouvez le constater. Alors, les types d'éléments peuvent varier, comme je vous l'ai dit, pour certaines armes. Ça accorde, du coup également, une immense valeur au côté farm du jeu qui était déjà bien connu de la licence. Donc, il y a des petites nouveautés également. Côté jouabilité, on peut faire, par exemple, une attaque de mêlée projetée. Il suffit de prendre un peu de hauteur, de sauter et on peut claquer son poing au sol ou sur l'ennemi. C'est quelque chose qui est assez agréable à utiliser. Le personnage d'Amara ressemble un peu, comme je vous l'ai dit, à Maya, en tout cas dans sa jouabilité. Elle est moins résistante que Zayn, enfin c'est mon avis, alors qu'elle est pourtant la spécialiste du corps à corps. Mais ce n'est peut-être après que ma première impression. Il faut savoir que tout son arbre de compétence reste à débloquer et qu'elle peut donc encore me surprendre de par ses améliorations, d'autant plus qu'on peut, pour information, rajouter deux modes sur chaque arbre de compétence. Modes qui, du coup, viennent encore améliorer les performances de ces dernières. Enfin, pour terminer, sur le personnage d'Amara, il faut savoir qu'elle possède également un point qui permet de matérialiser une attaque de mêlée, en quelque sorte de la projeter à distance. J'ai donc pu également tester le personnage de Zayn et je dois vous avouer qu'il reste toutefois mon préféré. Déjà, dans un premier temps, parce qu'il tanque bien, je trouve, il encaisse, il peut équiper deux compétences en simultané, même si c'est au détriment de la grenade, c'est quelque chose qui m'a conquise. L'une de ces deux compétences, par exemple, permet de déployer un mini-drone. Il peut créer des clones de lui-même qui se posent à l'endroit même où vous l'invoquez afin de créer une diversion ou un appât selon la stratégie que vous allez employer. Il a aussi un bouclier de protection qui peut même évoluer, par exemple, grâce au fameux mode dont je vous ai parlé. Il peut évoluer en dôme de protection qui se met tout autour de Zayn et qui électrifie le moindre ennemi qui compte y pénétrer. Entre nous, et entre parenthèses, c'est un petit peu comme le 514 et la bulle du titan pour ceux qui tiennent la ref à destinée. Donc Zayn perso, moi je valide. Sinon, que vous dire d'autre ? C'est le retour des véhicules dont le maniement est resté, je trouve, sensiblement le même que ceux de Borderlands 2. Ce maniement un petit peu pâteau, je pense que vous voyez de quoi je veux vous parler. Et il y a même des phases de combat à bord de certains d'entre eux, donc des combats entre véhicules, donc ça c'est plutôt cool. Et ah oui, vous retrouvez aussi l'absence de dégâts de chute dans cet opus également, et ça c'est chouette. Alors, autre anecdote pour continuer sur mes premières impressions, les armes du fabricant qui se nomme Teddyor proposent le déploiement d'une mini tourelle. Et ça c'est vraiment le petit truc qui m'a fait craquer. En fait, cette tourelle, vous la déployez et elle va tout simplement tirer sur l'ennemi pendant que vous vous mettrez à couvert pour recharger votre arme. Et ça c'est hyper, méga pratique et super efficace. C'est quelque chose que j'ai adopté directement. Alors, s'il faut donner cependant un point négatif au jeu, car il y en a toujours, je dirais que le système de minimap est encore régressif. En gros, il reprend un très gros défaut du précédent opus, il n'y a toujours pas moyen de mettre de marqueur sur la minimap, ni même d'afficher le parcours à effectuer pour rejoindre un objectif. C'est tout bête et ça tombe sous le sens, mais de mon point de vue, ça facilite grandement la prise en main basique du jeu. Donc en conclusion, mes premières impressions sont clairement positives, malgré cette petite histoire de minimap. le jeu m'emballe vraiment et il me laisse un retour et un sentiment très très favorable. Il me tarde vraiment de pouvoir le tester, même sans limite. C'est presque si je n'oserais pas vous dire que ces deux heures de gameplay, même si j'ai eu une très grande chance de pouvoir les avoir, avaient un petit goût de trop peu. Donc c'est l'occasion du coup, pour moi, de vous parler de la sortie du jeu, des dates et des précommandes. Alors pour rappel, le jeu sort le 13 septembre 2019, mais les précos sont déjà ouvertes. Et d'ailleurs, une préco vous donne droit en récompense à un pack de revêtements d'armes de couleur or. Enfin, le jeu sort en quatre éditions bien distinctes. L'édition standard, qui contient juste le jeu basique, selon également que vous le prenez en démasse ou en matérialisé. L'édition deluxe, donc à 85 euros environ, qui contient le jeu basique, trois packs cosmétiques, les packs rétro, néon et gearbox, et ainsi qu'un pack d'armes, le pack boîte à jouets et un pack de mode booster. Vous avez ensuite l'édition super deluxe, avoisinant les 100 euros, qui contient tout le contenu de l'édition deluxe précédemment citée, ainsi que le season pass, le fameux season pass, qui contient les quatre DLC. D'ailleurs, ce season pass, il contiendra également des skins d'armes, un pendentif d'armes et un mode de grenade, le tout aux couleurs, tenez-vous bien, de l'étalon du cul. Et enfin, vous avez une quatrième édition, et là, c'est vraiment la plus belle, c'est l'édition Diamond Loot Chest Collector. Alors, cette édition, je vous le dis directement, elle est à 250 euros. Ah oui, ça pique, ça fait mal. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est magnifique ! Cette édition est juste sublime, et le contenu, honnêtement, va avec. Des collectors, j'en ai vu beaucoup, et j'en ai vu à tous les prix, mais je trouve que celui-ci, vraiment, il vaut le détour. Donc, en gros, vous retrouvez dans cette édition tout le contenu de l'édition Super Deluxe précédemment cité, donc les packs cosmétiques, le jeu, les season pass, etc. Et vous retrouvez également des goodies. Donc, une réplique du coffre de loot Diamant, une réplique du vaisseau Sanctuary 3, le vaisseau du jeu, 10 petites figurines des personnages, 5 lithographies sur les personnages, 4 portes-clés en forme de clé de coffre, une carte en tissu représentant la galaxie dans le jeu, le jeu, bien évidemment, le steelbook, et le bonus de préco sur les revêtements d'armes en or. Donc, j'ai fait le tour de toutes les news et de toutes mes impressions par rapport à ce jeu. À vous maintenant de me partager vos impressions à vous dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, sachez qu'il y aura d'autres reveals, et notamment beaucoup plus d'informations qui nous seront délivrées à l'occasion de l'E3 vers la mi-juin 2019. Il y aura entre autres des infos qui seront délivrées au sujet des activités de haut niveau ainsi que des raids à cette occasion. Vous pourrez également suivre toute l'actualité du jeu sur les comptes officiels sur Twitter. La plateforme est source de nombreuses informations, en particulier le compte Borderlands 3 FR qui suit de très très près l'actu de ce nouvel opus. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la Zombie Factory. D'ici là, profitez bien, geekez bien, et bonne journée à tous ! Ciao tout le monde !